et bien bonjour à tous ses amis on se retrouve aujourd'hui pour la découverte du american theft 18 donc c'est un jeu comme le jeu va que c'est comme tif simulator pour ceux qui connaissent donc on va devoir voler des choses gagner de l'argent avec l'argent gagné va pouvoir s'acheter des nouveaux outils pour permettre des nouveaux braquages forcément également un système de compétences et là par rapport au jeu tif simulator si vous voulez il ya un mode histoire et je trouve que le mode scénario quoi est beaucoup plus poussé donc pour ceux qui sont intéressés le jeu disponible sur steam avec l'offre de lancement à 15 euros 11 sinon il rebasculera à 16 79 dont une partie pour la découverte que les amis donc j'ai juste passé la petite cinématique du début en gros on s'introduit dans cet endroit privé quoi et là comme vous pouvez le voir on va devoir entrer et suivre l'agent de sécurité alors en bas à gauche nous avons donc l'argent on a zéro dollar en appuyant sur i on ouvre l'inventaire donc les compétences du personnage les différentes missions les commandes la réputation et les propriétés donc apparemment dans le jeu on va pouvoir s'acheter de nouvelles propriétés de nouveaux véhicules donc pour l'instant j'ai rien parce que forcément on ne sait rien acheter quoi voilà la carte on a également la carte ok et reviendra un petit peu plus tard donc là on va rentrer en mode discret par la fenêtre bien évidemment j'espère ok c'est pas du tout il est alors les caméras vous pouvez changer de caméra tout le monde par des fois que la touche v ok ah oui d'accord on peut pas sans vue première personne c'est cool ça c'est cool après honnêtement s'il ya déjà vu troisième personne d'autant profiter donc on peut également regarder dans les trous de serrure on a maintenant eux regardez on voit qu'elle garde juste ici ok ah oui juste avec la touche s ok donc on va ouvrir la porte donc là c'est vraiment le tuto du début mais je voulais quand même le faire avec vous pour découvrir pour découvrir tous ensemble je vais me cacher et j'attendrai qu'il passe quelle riche idée elle riche idée chez vous dans l'armoire et attendez ok pas de bruit bruit mec il arrive genre que la porte un petit peu entre ouverte il va rien voir c'est sérieux apparemment non donc il ya également c'est un prologue et une démo et pour ceux qui veulent tester le jeu on va attendre qui passe un petit peu ok alors allez dans la chambre à coucher donc là je vais peut-être marcher doucement on voit pas grand chose on voit pas grand chose en même temps c'est la nuit je trouve que leur lampe ils n'ont rien du tout chambre à coucher voilà nous y sommes vous avez vu c'est vraiment scénarisé quoi c'est ça qui est pas mal comparatif simulator ce qu'ils connaissent parfois c'est vraiment une bonne humeur ok ah bah déjà on n'est pas très fuité un ouais on est le nouveau c'est à la maison du maire ok c'est pas beau ça je pense que le guide ne vous l'a pas expliqué non pas du tout non peut-être un petit peu baisser le son des dialogues après parce que je trouve ça un petit peu fort elle va nous trouver le meilleur hotel de la ville ah oui ok 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 on est donc en prison ouais on est bien en prison qu'est-ce qu'ils sont pris par un flic d'une petite ville bah ouais ça arrive certainement heureux que cela ne sera pas dans votre dossier motel sunrise chambre 2 ok c'est vrai qu'on n'est pas très fuité ah c'est cool je sais pas comment qu'il a fait pour avoir les clés lui mais apparemment il a les clés et ça c'est cool on prend la clé ok on appuie sur f liste des actions utiliser la clé petite animation sympa et tout cool la porte du coup donc on a également dit la didactique en appuyant sur c'est trouvé le sac à dos dans notre peau alors interaction faufilez vous ça réduit le bruit lorsque la marche et permet le bruit d'accord en gros si on marche doucement ça fait moins de bruit forcément pas de bruit les gars pas de bruit quelqu'un il ya garde ouais ça va il a l'air à côté de la plaque tant mieux oula qu'il a dû repérer un petit peu le le son de mes pas je crois avance on va récupérer notre sac à dos apparemment personne là dedans c'est cool c'est cool allez notre sac à dos et on va se barrer sac à dos à une petite clé ok donc sortez par la porte de derrière pas de problème en mode furtif les gars mode furtif personne je pourrais courir mais j'ai peur de d'alerter le garde alors je préfère faire très très doucement des actions la clé ok je peux me relever il n'y a pas de caméra moi j'ai fait un petit peu de bruit quand même à ça devrait ok sortez par la porte de derrière à l'arrêt de bus et aller jusqu'au motel ok la porte on va utiliser la clé donc je sais pas comment il a fait pour envoie les clés le mec en tout cas c'est cool c'est cool alors là on va aller jusqu'à l'arrêt de bus ensuite on va récupérer notre notre voiture pas de véhicule traverser c'est parti allez on peut vérifier voyage rapide oui c'est parti on prend le bus les gars donc maintenant l'histoire commence vraiment on va dire là c'était vraiment la mise en bouche le petit tuto et là ça va démarrer sérieusement vous avez vu encore une fois c'est bien scénarisé j'aime bien c'est un mode histoire et tout ça cool ça rajoute pas mal de gameplay comparatif simulator où on volait juste pour le fun il ya plus un but quoi donc à la chambre 2 au sunlight motel ok alors on y est là ok ah je voulais fermer la porte mais si tu veux va directement dormir pas de problème qui est ce donc vous êtes toujours au travail mais vous ne pourrez pas vous y faufiler à nouveau ouais vous allez devoir ralentir un peu c'est clair on n'est déjà pas très fûté les flics ont votre voiture dans la fourrière récupérer là et aller jusqu'au bar 66 par la stack vous installera dans cette ville ok on va faire ça pas de problème pas de problème profitez vous de la voiture et prenez votre voiture n'en faut filez vous de la fourrière porte donc là qu'est ce qu'on peut faire modifier l'inventaire ok donc notre sac à dos nos habits pour l'instant on n'a aucun outil normal fermé j'aurais bien voulu une touche et échappe un tout simplement pour sortir du menu mais bon voilà quoi là dedans que juste les toilettes ok le mec a dormi avec la porte ouverte toute la nuit normal on va récupérer notre voiture là c'est quoi ça du coup ah oui c'est pour remorquer le véhicule si on a un souci d'accord ok pas mal pas mal du tout allez votre voiture on va devoir escalader ici ça va y'a personne à la fourrière apparemment c'est cool apparemment il n'y a personne interaction ok on va prendre la voiture et puis on se casse simplement ok moi je suis à la manette non je suis au clavier pardon je vais dire pour la conduite ça aurait été mieux à la manette après le portail jusqu'au bar 66 il est en bas là-haut ok on a vraiment une vieille caisse comme je vous dis normalement par la suite on va pouvoir acheter des nouveaux véhicules je pense certainement plus puissant et voilà je pense alors le bar 66 c'est ici apparemment ok s'arrêter allez et les bikers de l'enfer qui sont là et les bikers de l'enfer bar 66 ah bah c'est du code envoi justement vous êtes jack je sais par votre regard ah ouais ok vous avez l'air de chercher stacks oui je sais qui vous a envoyé ah ouais c'est tout toi donc l'affaire est comme ça j'ai besoin d'un voleur ben je suis ton homme un meilleur qui ne ressemble pas à un clocheur ah bah attends tu vas trop vite chaque fois qu'il essaie de se fouiller par derrière ok écoutez j'ai travaillé pour vous quelqu'un avec de la merde à la place du cerveau m'a volé ma moto au camping c'est un chopper allez-y récupérez-la moi il faudrait mieux de ne pas vous faire tirer dessus oh d'accord je ne veux pas avoir de trous dans mon chopper ah ouais d'accord tu t'en fous de ma gueule en fait clairement tu t'en fous de moi quoi ok pas de problème donc toi t'es qui toi voulez vous j'ai besoin de me débarrasser de la police ah c'est peut-être quelqu'un qu'on va pouvoir donner de l'argent pour soudoyer les filles peut-être aucune idée on va voir ça plus tard donc là aller jusqu'au parking derrière les remorques on est parti on reprend notre bagnole allez donc on devrait avoir une vue intérieure aussi oui c'est ça ok elle est vraiment bien fait un franchement n'est pas dégueu pas dégueu la vue intérieure petite musique de fond bien sympa je vois pas ce qu'il en veut extérieur voilà là on va devoir aller récupérer sa bécane on va se mettre sur le parking alors j'aime bien le mec il vient avec sa voiture normal on doit aller ici et nous ok il faut qu'on se mette ici sur le parking si tu veux pas de problème alors dormir accélère l'écoulement du temps vous pouvez aller dormir dans des cachettes ou des voitures ok par contre il freine un peu voilà alors je choisis ses bottes pendant la journée maintenant le bouton droit de la souris enfoncée c'est des actions modifier l'inventaire on peut se changer apparemment ok pour se faufiler du coup ah voilà on a plus un look de petits brigands voleurs voilà choisissez voilà pas de problème alors joe bob il est là voilà il faut zoomer sur lui attendez jusqu'à minuit dormir dans la voiture sur le parking certainement qu'à minuit il sera pas là alors on va dormir je trouve ça un petit peu bizarre le mec il vient dans sa voiture pour dormir mais bon alors dormez jusqu'à minuit 9 ok minuit dormez ok profilez vous par dessus la clôture arrière là ça devient intéressant là ça devient très intéressant les gars donc là vous avez vu le symbole ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière si on passe sous la lumière le symbole va changer on le verra un petit peu plus tard juste après remorque porsche arrière on va faire doucement on va faire très doucement j'espère qu'au niveau de la luminosité ça va aller pour vous maintenant que je suis là je devrais voler quelque chose bah oui tant qu'à faire bien évidemment bien sûr qu'on va voler si déjà on est là voler des objets des remorques d'accord allez pas de bruit j'espère qu'il n'y a personne dans la baraque normalement non alors qu'est-ce qu'on a là ah il y a de l'argent ça c'est cool 8 dollars un gramophone ok donc on est dans les années 80 pour ceux qui n'aurait pas compris au cas où c'est pour ça qu'il n'y a que des vieux trucs voilà moi je vais prendre je vais tout prendre je vais tout prendre je vais pas me gêner qu'est-ce que c'est que ça on peut chercher donc fouiller dans les tiroirs oh de l'argent trop bien ok on va juste en dessous tant qu'on y est plus rien et là ok ok il y a de l'argent sur la table mais qui laisse de l'argent comme ça basket allez vous avez vu ça me donne des points d'xp c'est cool je prends toutes les pompes regarde juste ce qu'il y a à côté il y a encore des baskets là allez là vous avez vu l'icône lumineuse elle est à fond forcément parce que je suis en pleine lumière il y a de l'argent sur la baignoire sérieux allez c'est parti pas de bruit donc on s'est refait 7 dollars vous avez vu en bas on a 30 dollars en poche et bien sûr des objets de l'inventaire qu'on va revendre par la suite alors l'outil est juste là regardez il est juste là mec qui dit voilà je vais devoir passer par là je pense pas de bruit je sais pas pourquoi je parle doucement comme si oulala ah mais normal que le mec à minuit d'accord il fabrique des pots de fleurs s'il veut il n'y a pas de problème est-ce que je peux me lever ou pas non oula ça fait beaucoup de bruit ça mauvaise idée mauvaise idée donc les conteneurs il est là je sais pas si il y a des gens dans les maisons c'est pour ça je vais faire très doucement en plus il y a de la lumière à fond là c'est pas le choix c'est pas le choix allez ok je ne partirai pas avec ça lors du coucher de soleil je vais faire savoir à Stax que sa moto est en pièces il va être content Stax ils ont désossé la moto les gars on va retourner à la voiture et mettez des vêtements de jour donc là on va retourner donc à la voiture on va retourner à la voiture et je pense qu'on va devoir alerter notre ami Stax du coup alors c'est ce qu'on va faire je suis essoufflé vous avez vu qu'on a une barre d'endurance en bas donc écoutez je vais au véhicule on va retourner chez Stax on va se changer bien sûr et on va voir ce qu'il raconte simplement donc là vous n'avez pas pu le voir je n'ai pas enregistré mais en fait dès qu'on a fini on reçoit un petit récap de tout ce qu'on a fait niveau XP et tout du coup il y avait écrit niveau oh la ok pardon donc niveau parfait il y avait écrit parce que je pense que j'ai volé beaucoup d'objets c'est peut-être pour ça que j'ai eu un bon niveau allez on retourne donc voir Stax mec désolé mais ta moto elle est en pièce désolé comment ça va écoute j'apporte de mauvaises nouvelles votre moto est en pièce je vais pas vouloir ce qu'il a dit si je veux pas récupérer ma moto je veux un peu de justice bien sûr allez me voler quelque chose là-bas juste assez pour la valeur marchande de ma moto oh et aussi détruisez quelque chose qu'on vise il serait prêt ok donc réputation vendez votre butin et achetez un marteau dans la maison de prêt d'accord ok donc c'est juste à côté apparemment voilà moi je m'étais arrêté là pour la version enfin pour le test on va dire donc là la vente des butins est le meilleur moyen de collecter de l'argent n'oubliez pas d'aller à la maison de prêt de temps en temps et bien sûr bien sûr bonjour monsieur je viens revendre quelques trucs euh qu'avez-vous à vendre donc là c'est ce que moi j'ai donc on va tout vendre voilà ce qui me fait quand même 73 dollars et je vais acheter un marteau voilà ok voler les pièces de moto du conteneur donc on va certainement oui on va devoir retourner là-haut forcément donc vous avez vu que sur la carte il y a des gens en jaune donc ça c'est les gens qui sont susceptibles de vous balancer s'ils voient il faut comporter bizarrement alors on va faire ça tranquillement alors franchement c'est assez sympa comme je veux dire j'aime bien le j'aime bien le contexte quoi le genre lui-même il est assez sympa après c'est vrai que il ya c'est comme je vous ai dit c'est plus scénarisé que actif simulator donc du coup je préfère un peu parce qu'il y a vraiment un mode histoire il y a voilà je dirais il ya plus un but de voler que dans actif simulator où on volait et puis voilà c'était vraiment juste du vol voilà mais là il ya quand même petite histoire je trouve ça un petit peu mieux du coup on va se remettre ici bien sûr on va se remettre ici en mode votre voleur de l'extrême par contre il est quelle heure là alors attendez on sait que le mec on a regardé avant c'est la pressurie est ce que j'ai des infos sur le personnage ah non ça c'est nous parce que je peux j'ai pas de points de capacité vous avez vu il y a plusieurs choses donc l'endurance randonneur augmenter l'espace du sac à dos maîtrise des outils sens aiguisé évaluation vous connaissez le prix 20% des objets volets d'accord ça c'est les objets qu'on a chez nous donc là on a les différentes clés ok donc là je découvre un petit peu ça c'est cool ce qu'il faut méfiance 25% visibilité 100% ok on a l'outil alors au niveau du personnage est ce que là dedans la réputation ah oui donc on a aussi de la réputation ensuite avec le bar et on peut devenir carrément adoré par la suite d'accord ok on a vu qu'est ce que le gars est de la maison je me souviens plus de pas l'air d'être là alors je vais m'habiller en version voleur de l'enfer ah faut aller du côté de la portière ah c'est chiant ça modifier et on passe en mode voleur dans cette petite musique de son la musique de fond pardon année 80 c'est cool on a aussi des conteneurs pour se planquer au cas où on va faire sa dernière mission ensemble en mode furtif de l'enfer les gars on va essayer de faire un truc un petit peu propre là je sais pas quelle heure qu'il est du coup j'ai pas fait gaffe alors pour accéder à certains bâtiments vous avez besoin vous aurez besoin d'outils spéciaux certains d'autres prennent beaucoup de place vous pouvez donc porter qu'un seul à la fois ok on va passer par là j'espère qu'il y a personne dans les bâtiments faut que je refasse le tour quoi je crois pas qu'il est là le gars j'ai vu avant enfin mais s'il est là il est là il est là le mec je pense qu'il est occupé comme tout à l'heure à faire ses pots de fleurs on est bien il est là il dort il dort ok il dort c'est cool c'est cool c'est cool donc aucun bruit vous avez vu sur la carte on voit qu'il est en rouge il peut être alerté n'importe quand là je suis un petit peu alors c'est que je suis un petit peu vu là apparemment alors qu'il y a quelqu'un là-dedans est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut il y a des lumières ça j'aime pas trop oui je crois qu'il y a quelqu'un regardez oula non ah il m'attaque faut que je clique à fond ok j'ai pas réussi vous êtes fait attraper d'accord ok ouais c'est carrément de est-ce qu'on peut casser sa marteau oui est-ce que ça va faire beaucoup de bruit ok il faut taper pour que ça se casse yes j'ai réussi donc j'ai carrément pété la la poignée par contre je sais pas d'où il me voit le mec donc il doit être dans un des bengalos là pièce de la moto les gros objets ne rentre pas dans le sac forcément donc on va devoir porter voilà tout tranquille le mec normal donc voilà je m'embête pas si déjà j'ai on rate la porte faut le faire déjà j'ai un marteau autant en profiter parce qu'on peut courir oui un peu plus vite quand même ok comme ça on va pouvoir les ramener ces pièces de moto donc n'hésitez pas à exploser la poignée de porte si vous commencez le jeu il sera beaucoup mieux allez pose, ouverture du coffre ok je vais pouvoir le mettre à l'intérieur insérer ok tout ce qu'on doit faire ici c'est les pièces de moto dans le coffre et livrer la stack c'est tout ce qu'on doit faire donc on repasse en mode cas de jour cas du jour voilà ok finalement une fois qu'on prend le marteau c'est vite réglé l'histoire c'est vite réglé c'est vraiment ce que je vous conseille je vous conseille fortement de prendre le marteau vous avez vu on arrive directement là où il faut parce qu'en fait si vous voulez hors vidéo je me suis fait chopper deux fois là vous avez vu insuffisamment ouais insuffisant il voulait peut-être dire j'aurais dû faire plus de vol c'est pas grave ce n'est pas grave j'étais déjà assez stressé là pour l'histoire je ne voyais pas d'où le mec il était en fait euh je sais vraiment pas rouler hein je suis une vraie qui choque la vie excusez-moi vous avez rien vu on est là voilà on va lui ramener les petites pièces euh la voiture on s'arrêtera là-dessus allez on va ramener ça à stack comme ça il est content il a ses pièces de moto elle est pas dans l'état espéré mais au moins il aura ses pièces ah oui t'es sérieux faut que j'ouvre la porte que je reprenne mon truc oh la la j'aurais pu la pousser la porte ah oui on peut pas louper hein il faut le poser on peut vraiment pas le louper voilà stack c'est bon comment ça va ? ben écoute j'ai des affaires mec j'ai entendu parler de ce que vous avez fait là-bas et ça me plaît c'est bien parce que j'ai peur vous voyez j'ai peur vous voyez j'ai peur que ceux en haut impriment de l'argent à cause des fusées russeaux une autre merde alors j'ai pensé que je devais investir bonne idée le problème c'est que les meilleurs sont hors du marché on dit que les meilleurs sont au 701 Cedar Drive seulement cette fois le cas c'est rien ok ben donc là c'est une nouvelle mission voler 4 vinyles de 701 d'accord vous avez vu hein comme je vous disais années 80 qui dit années 90 bon vieux vinyles et tout alors est-ce qu'on a quelque chose à vendre à côté je crois pas hein on avait plus rien sur nous alors je vais juste le voir est-ce qu'on a débloqué quelque chose ou pas salut mec tu vas bien ? euh reprétire de la maison qu'elle voulait vendre elle a une lampe de poche à 15 balles je vais en prendre une voilà ça c'est cool du coup dans l'inventaire ma lampe de poche alors j'ai toujours pas de niveau hein j'ai pas assez de j'ai pas assez de assez voler donc j'ai pas eu assez d'expérience pour m'offrir un point de capacité alors outils objets putain clé outils l'homme de poche utilisé on éclaira les objets la nuit ok je pense qu'il devrait certainement y avoir une touche après peut-être F non ? ok les amis on va s'arrêter là donc moi honnêtement je trouve que c'est un très bon jeu graphiquement c'est joli après j'aime bien le côté scénarisé par rapport à HATIF Simulator encore une fois mais j'aime bien le côté histoire et tout c'est vraiment bien fait donc si vous voulez en voir plus c'est très simple hein vous avez juste à m'exploser la barre de like et puis voilà alors n'oubliez pas le petit like toujours qui fait plaisir hein petit abonnement si c'est pas fait et moi je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures prenez soin de vous surtout avec cette forte cette forte chaleur qu'on a actuellement prenez bien soin de vous les gars et moi je vous dis donc à ce soir en live sur Twitch avec madame foule sur le jeu Grinelle voilà allez les amis je vous dis à très bientôt gros bisous prenez soin de vous gros bisous ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti